La création de répertoires, chose beaucoup plus courant, on peut avoir besoin de créer des dossiers, des répertoires pour mettre à l'intérieur des fichiers à l'intérieur. La commande qui permet de créer des dossiers, c'est la commande mkdir. Puis on va faire suivre cette commande par le nom du dossier à créer. Donc si je veux créer juste un dossier qui s'appelle but1 par exemple, je tape mkdir espace but1 et il va me créer mon dossier but1. Imaginons maintenant que je veuille créer plusieurs dossiers. Je peux créer le dossier but2, but3 et puis un dossier qui s'appelle mon diplôme. Et bien je vais faire la même chose tout à l'heure, c'est-à-dire mkdir espace but2 but3 et entre guillemets mon diplôme. Si je fais un ls, on va faire un tiret f ici pour pouvoir bien repérer qu'est-ce qui est dossier et qu'est-ce qui est fichier, même si ce n'est pas forcément utile parce qu'on n'en a pas beaucoup. On va donc retrouver notre but1, but2 et but3 qui sont présents, ainsi que mon diplôme. On peut aussi, pardon, j'ai fait un tiret f, je pourrais mettre un tiret f majuscule, ls tiret f majuscule. Voilà, comme ça j'ai le slash et j'ai la chlorisation syntaxique. Donc j'ai but1, but2, but3, mon diplôme avec le slash, ce sont des dossiers. Et puis j'ai test prochain, test 1, test 2, test 3 qui sont des fichiers. Même si ces fichiers sont vides, en tout cas ce sont des fichiers, je vais pouvoir les manipuler par la suite. Si jamais je veux créer un dossier avec à l'intérieur un sous-dossier, on va rajouter un paramètre qui est le paramètre tiret p. Ainsi, si je fais mkdir tiret p, et là je veux créer dans le dossier but, pour l'instant j'ai un dossier qui s'appelle but1, but2, but3. Donc là je vais créer un dossier but, on va le mettre en majuscule, pour bien montrer que c'est différent. Et à l'intérieur du dossier but, je vais créer un autre dossier avec un espace, donc je mets des guillemets, buttc. Donc là ça va me créer un dossier principal qui va s'appeler but, puis à l'intérieur du dossier but, il va me créer un sous-dossier qui va s'appeler but espace tc. On valide, on fait le fameux ls-f majuscule pour avoir bien la séparation entre les fichiers et les dossiers. On voit bien qu'il y a un but en majuscule. Si je fais cd but en majuscule, attention, je suis dans le dossier but, et maintenant je fais mon ls-f. on voit que j'ai à l'intérieur un sous-dossier qui s'appelle but.tc. 22 23 24